Ce projet est né d'un constat, 6 000 kilomètres de sentiers dans la Drôme à baliser, des structures éducatives qui recherchent des chantiers à réaliser avec leurs jeunes. Donc la solution était toute trouvée, permettre à des jeunes issus de structures associatives de participer au balisage des 6 000 kilomètres de sentiers de la Drôme. Ça se passe sur une semaine, on les loge dans un gîte, souvent. Cette année c'était dans le parc naturel régional du Vercors. Ces jeunes viennent avec leurs éducateurs. Philippe Poirier fait un petit peu une initiation au balisage en leur présentant la charte du balisage de la Fédération Française de Randonnée. Il y a une partie, disons, théorique, mais tout de suite ils sont confrontés avec la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'on part sur le terrain, mettre ces petites marques blanches et rouges. Le premier challenge, c'est d'arriver à les faire venir. La plupart de nos jeunes, en tout cas ceux qu'on choisit, c'est des jeunes qui sont en difficulté soit pour être en groupe, soit dans leur vie quotidienne, il peut y avoir des difficultés avec leur père, il peut y avoir des difficultés familiales. Et puis après, dans les gros challenges, c'est vraiment arriver à leur faire plaisir. Voilà, le partage aussi sur ces semaines-là, c'est important pour nous. Il faut quand même qu'ils en tirent profit. Au début, c'était quand même vachement stressant. Je n'osais pas trop parler et tout. Et je me suis sentie à l'aise au final. Franchement, ils étaient tous super gentils et si on me repropose un truc de ce genre, je n'hésiterais pas parce que c'était vraiment bien. L'Agence Nationale du Sport nous soutient dans ce projet. Son soutien est très important pour nous parce que ça nous permet de pérenniser ce projet dans le temps. et surtout un encouragement à persévérer et à continuer, à nous dire que nous sommes dans la bonne voie et que ce travail n'est jamais vain.